et salut tout le monde c'est mr jenis aujourd'hui on se retrouve pour le treizième et dernier épisode de mon let's play sur homeworld desert of karak en effet on arrive enfin à kartoba donc au site de kartoba site de l'anomalie primaire on a quand même bien bavé pour arriver là donc la mission dans la mission précédente on est arrivé au cratère de thorin on avait sauvé rachel de peu des sidymes qui nous avait trahi quelques quelques temps plus tôt et on avait détruit entièrement leur leur flotte et on avait aussi récupéré les codes de l'arme orbitale mis en orbite par l'espèce les gens qui avaient les qui avait les vaisseaux qui avaient leurs vaisseaux qui sont crachés sur karakak ah oui il est en train de l'expliquer on a la fin de préparation pour que le fleet de sécurité tout ce que nous sommes en train de l'écouter de cartobus des protocoles de la ville de l'écrivain et les données de l'alignement sont suboptimales on va devoir nous avoir une réseaux de scénère pour résoudre la sécurité de la hauteure et personne ne sera pas sûr là le site de cartobus est situé ici l'équipe de galceau est en train de s'enverser sa position de l'outil du perimetre Je pense qu'elle va être joyeuse cette mission. Elle va être joyeuse. Donc globalement dans cette mission, on arrive enfin à l'anomalie primaire. Et on va l'analyser. C'est un peu l'objectif de la mission je ne veux pas dire. Mais c'est un peu ça le but de la mission. Comprendre ce que c'est en fait. Et on va devoir je pense détruire le reste de la flotte Gelsienne. Donc ça ne va pas être chose aisée apparemment. Ok c'est bon. Le temps est de l'essence. J'espère que les forces de Gelsienne arrivent rapidement. Voilà. Après c'est Rachel. Il y a pas mal de ressources à récupérer. Je pense que tout au long de la vidéo je vais faire un récapitulatif global de ce que j'ai trouvé bien et moins bien dans le jeu. C'est bien sûr une cinématique au moment où je commence à parler. J'ai le récapitulatif. Pas de mouvement détecté. C'est à dire qu'il y a du commande bien prendre cher à l'atterrissage. Ok c'est bien. Ok. T'as une bonne idée. Je crois que c'est bien. Je vais pouvoir vous rappeler. Je vais vous appeler. Elle a toujours réussi à faire ressentir l'immensité, la grandeur et la majestuosité des véhicules, des vaisseaux dans les deux premiers. Et en l'occurrence ici, la majestuosité des épaves. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler ça, on peut dire que c'est très majestueux, mais... Donc oui, je disais que la musique elle a toujours réussi dans ce jeu, enfin en tout cas moi, elle a toujours réussi à m'émouvoir, oui c'est ça. Elle est toujours bien calée sur le jeu et ce qui se passe sur le moment, et franchement c'est un très bon point pour ce jeu. On va mettre, oh, il va suivre, alors attendez, là je suis en train de... On va envoyer ça ici, et ça là. Après l'autre point positif, j'en avais parlé au début, c'est les cinématiques. Elles ont, c'est sûr qu'à premier regard, elles ont une façon d'être, une façon d'être réalisée, de dessiner on va dire. Euh, non, je suis peut-être... Non, toi tu vas aller... Non, toi tu vas aller plus tôt, alors, là-bas, en fait. Euh, et vous, ici. Je vais peut-être mettre plus de l'autre côté quand même, au niveau des véhicules. Là, voilà. Je suis en train de les organiser. Euh, ouais, les cinématiques, oui. Euh, elles ont toujours... Enfin, toujours. Elles ont un design assez spécial, c'est sûr que quand on le voit de l'extérieur. Euh, ça peut faire bizarre au début. Et je trouve que c'est ça qui est bien géré dans... Dans le jeu. Mais, c'est des ennemis. Alors, la fois que je fasse passer lui ici pour réparer. Euh... Le scanner là. On va reculer le Capizy pour protection. Ennemis de l'attache. Les galsiens sont conscients de nos mouvements. Les unités détectées. C'est en train. Hop. Hop. Je vais peut-être faire plus de... Alors, attendez. Parce que... Ouais, il y a les galsiens qui arrivent. Alors là, il va falloir... J'essaie de caler ça. Il va être assez rapide. Donc, je vais essayer de caler là. Alors ça, je vais l'avoir envoyé beaucoup trop tôt. Il y en a un maximum qui rentre. Mais, je l'ai envoyé beaucoup trop tôt. Ça suffira pas ça. Un tir de barrage. Là. Oui, les cinématiques. Donc, j'ai fini sur les cinématiques. Je vais faire une tourelle. Mais, je vais avancer lui aussi. Non, je veux pas un ray gun. Qu'est-ce qu'elle a découvert HLM ? On dirait qu'il y a des bâtiments sous le désert. C'est tout autour de nous. C'est incroyable. Une toute la ville qui est mariée sous le désert. C'est vrai. C'est vrai. C'est la première ville de Carac. C'est... C'est vrai. On a carrément une cité sous les sables. C'est sûrement cette cité qui doit renfermer la relique qu'on trouvera. C'est une autre ville de Carac. C'est une bonne voie. On va détecter un portant de Galcéen qui se déroule vers le périmètre. C'est une bonne voie. C'est une bonne voie. C'est une bonne voie. Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire. Rachel, on va sortir. Ce qu'on va faire c'est avancer là. Il n'y en a que 3. J'en ai déjà perdu un. Tu vois, tu avances là. Les en tir vont y avancer aussi. et on va faire une petite tourelle là mince ils sont derrière ! qu'est-ce qu'ils foutent derrière ? je les avais pas du tout mais alors pas du tout vu et alors là je suis en train de perdre tous mes recycleurs j'en ai d'autres là après au niveau du gameplay je trouve que le gameplay est très fluide je n'ai pas demandé la protection le gameplay est fluide et on va dire on s'adapte assez vite bien que le... j'envoie un entier en plus l'entier là ah il est mort ok ok je note ça je vais essayer de nous faire l'artillerie bien sûr oui l'autre toi tu vas tirer là regarde il y en a d'autres qui arrivent là on va bouger eux là aussi j'aimerais bien avoir des rachel grouille toi parce que là j'ai j'en ai combien ? ah mais oui forcément le deuxième est là ok bah elle est là bien sûr je leur ai donné l'ordre de protéger quelqu'un bah oui et le problème ah le problème global c'est qu'on peut pas leur... je vais pas y arriver hein je veux pas que vous les protégiez voilà oulala ouais je mets tout dans la... tiens j'ai complètement zappé de... de lui mettre le... euh... de lui donner le... les capacités... les capacités au début de partie et il va être en surchauffe du coup il n'a pas de... il faut monter ça je vais descendre ça je vais monter ça et monter ça je vais y arriver voilà il va suffire euh... toi tu vas là ah mais du coup je me suis complètement déconcentré il va y arriver boum et... en espérant qu'il freine bah forcément il freine et ça va pas le toucher il tourne d'épêche toi le missile ça va pas le toucher ça va lui rien faire rien faire rien fait mais totalement euh merde oh merde il faut bouger mercycler elle est là parce que là j'ai le... je vois plus rien bien sûr détruit aveugle euh... hop il fait un tir de barrage direct direct alert donc pour un revue revenir à mon petit récup j'arrive pas à le dire et récapitulatif personnel bien sûr c'est mon avis à moi et ils vont attaquer mes euh... j'en ai plus que 3 alert en circulant aui 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 et ils me poursuivent en plus non euh... mais non mais pas aïe 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 il est mort lui il a eu une bolle lui euh... le problème c'est qu'il faut atteindre que Rachel recharge son arme c'est bon qu'est ce qu'il fait ? ok alors je sais pas ce qu'il fait je peux pas vraiment déterminer la position tu vas où là ? bon allez le temps que tu te... déplace voilà voilà j'ai perdu un croiseur bien sûr d'artillerie j'en parle aux autres j'ai perdu un croiseur bien sûr j'en parle aux autres c'est prêt le jeu de la battagée il y a peut-être un moyen de concentrer les armes d'automne c'est parti détroué attention vous avez d'autres là oh oui j'en ai d'autres là Vous allez détruire ça et exploiter les ressources. On va trouver une relique mais ça c'est pas vraiment le plus important. Donc j'ai donné un ordre. Par rapport à l'histoire. Stop. Je ne vais pas arriver à parler. Au moment où je me mets à parler, bien sûr. Parce que je n'ai pas assez, il me manque 3. En fait je crois qu'il est coincé. Donc on va en profiter pour le buter. Oh la jolie armée qui va mourir. Ça c'était bien joué. J'ai dit c'est bien joué mais c'est juste un petit bug du jeu. Oui d'un coup de l'histoire. C'est pas vraiment le plus important. Ils ont réussi à faire un très bon préquel. Franchement un très bon préquel du... 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 Et... J'aimerais de ne pas mourir en fait. Je vais mourir sinon. Il n'y a pas un croiseur d'opposition qui pourrait avancer là. On va tomber. Parce que là on va faire un petit tir de barrage là. Et un autre qui va tirer là. On 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 va tirer là. En fait ces bombardiers m'énervent. Ces bombardiers en ont pris. Mon avantage c'est qu'il n'a rien. Il ne peut rien faire. Oui donc je vais le détruire. Rachel. Où es-tu ? Il est où ? Je ne sais pas où il est déjà. Bon ça devrait le tuer. Et... Voilà. Oui donc au niveau où je disais. Donc l'histoire elle... Ils ont réussi à faire un bon préquel de l'histoire de Homeworld. des premiers. Ils ont réussi à conserver des détails. Des explications qu'ils avaient fournis dans le tout premier. Et je trouve ça c'est pas mal. Même l'aspect des vaisseaux. Et euh... L'aspect global des vaisseaux de Homeworld. Et... On le retrouve dans les épaves qu'ils nous montrent. Et je trouve que ça c'est euh... Ils ont réussi à gagner les grandes lignes. Même plus que les grandes lignes quoi. Et euh... A faire une histoire... Assez construite. Qui a permis euh... Qui a permis au jeu de... Clairement. Ouais clairement expliquer ce qui s'est passé. Enfin... Ce qui s'est passé. C'est comment on... Euh... On en est venu à... Pouvoir aller dans l'espace. Et à pouvoir euh... Euh... A voir ce qui se passe dans le... Downworld 1 et 2. Je vais le laisser parler. Les battements ont gagné. Elles ont été préoccupées par le grand Saint-Duc lui-même. Pour croire à l'autre chose c'est une vanité. L'Israël est notre destinée. Ah... Mais les mots ne restent pas dans vos mains. C'est tellement... J'ai été clair. Vous avez appris ce qui s'est passé. Vous avez appris ce qui s'est passé. Vous avez choisi le monde. Peut-être que le sang s'entraîner l'horreur de Saint-Duc. Il va falloir le détruire très vite je pense. Sinon il va vite nous casser les... Alors il est où ? Il est là. Alors ce qu'on va faire. Un super carrier. Un super carrier. Putain. Un super carrier. On va descendre ça. On va monter l'armement et la portée. Je ne vais pas monter à la portée bien sûr. En tout cas nous cérébrons la guerre pour éviter le danger de la porte. Le téléphone est déterminé. Je ne sais pas. Ça n'a pas vraiment le coup de tirer. Après... Le fait que lui arrive ça me permet de faire une transition sur... ...les ennemis qu'on a dans le jeu. Je trouve qu'ils ont été assez travaillés, parce que dans le sens où il reste le fait qu'on soit en guerre contre eux, en fait on ne sait pas vraiment pourquoi. Je vais essayer de le tuer, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver là. Est-ce qu'il va tourner ? Oh oui, 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 là c'est bien, si je peux détruire. Voilà, ça c'est bien. Ouais, il reste assez mystérieux dans le fait qu'on ne connaît pas du tout, si on comprend au fur et à mesure du truc, mais on comprend que les Galciens eux-mêmes sont des... Alors ça c'est pas bon, parce qu'il va tirer sur Capizy, je vais essayer de l'avancer. Voilà, je m'en doutais. Parce qu'il ne va pas arrêter de me harceler, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui couper la route, parce qu'il va aller où ? Il va là, donc on va lui couper la route là. Voilà, parce que sinon il va me harceler sans arrêt et ça c'est pas possible. Voilà, je vais rajouter ça. Oui, donc je disais dans le sens où ils ont réussi à rendre les Galciens assez mystérieux sur leur... Sur leur réelle motivation à ne pas vouloir qu'on aille dans l'espace. Alors, j'ai le Capizy, qui bien sûr va rester derrière, bah oui. Rachel, où tu es Rachel ? Rachel, Rachel. Je l'ai déjà utilisé en fait. Je l'ai déjà utilisé en fait. Si je peux produire des unités en plus, je ne vais pas me gêner. Voilà, quitte à dépenser tout ce qu'il me reste. Tire de barrage là. Tire de barrage là. En fait je vais tout miser, mais directement sur ça. Je vais essayer de le détruire le plus rapidement possible. Je vais enlever ça, je vais rajouter là. Je suis en surshot, c'est pas grave. C'est bon, il est mort. Le pauvre, il n'a pas compris. Je suis en train de faire pour toi, mon peuple. Mon créateur. C'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, c'est assez court comme final. J'ai l'impression qu'il est au bord de pleurer. Il va 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 pleurer. Les explosions dans ce jeu ont toujours été magnifiques. Comme dans les précédents d'ailleurs. Mais ça c'est le... Ce que j'aime bien derrière les avions, les petites traînées bleues qui nous... C'est un petit clin d'oeil aux traînées bleues derrière les vaisseaux d'un Omrod. Qui sont juste emblématiques de ce jeu. Et ça c'est un beau clin d'oeil. Nous sommes tous un. Nous sommes tous... Hushan. Mon frère a dit... La salvation est dans le désert. C'est trop tard pour savoir si il était correct. Mais une chose est certaine. Ce n'est pas le fin. Mais plutôt... Un nouveau début. Pour nous tous. Et voilà. On a fini l'histoire de Omrod Desert of Kerak. Prequel de Omrod 1 et 2. Alors je vais en profiter pour donner... Continuer à donner quelque peu mon avis. Pourquoi est-ce que j'ai un écran blanc ? Alors j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai un écran blanc. Ça n'est pas grave. Bon. On va quitter les crédits du coup. Donc je disais qu'ils ont réussi à... A faire des Galciens. Pas une espèce. Mais une faction assez mystérieuse. Dans le sens où on sait... La seule chose qu'on sait réellement d'eux. C'est qu'ils ont une sorte de vénération. Envers l'anomalie. Et les ancêtres qui l'ont... Qui l'ont déposé. Enfin déposé. Qui l'ont construit. Et que... Ce qu'ils pensent c'est que... Nous... La coalition a profané l'espace. Et donc du coup... Ils doivent nous punir. Mais... Ils n'ont pas développé l'aspect... Même pour la coalition globalement. Ils n'ont pas développé l'aspect... Civilisation. Qui fait que... Je crois que c'est même... Même dans les Homeworld 1 et 2. Ils sont... Ils sont très énigmatiques. C'est ce qui fait qu'ils ont... Que ça reste de... Bien dans le... Dans la lignée de précédent. C'est qu'ils restent assez énigmatiques. Euh... Même le... Le... Les vaisseaux... Les vaisseaux Galciens. La façon dont ils se déplacent. D'ailleurs on les appelle... Les glisseurs des sables. C'est pas pour rien. Euh... La façon dont ils se déplacent. On a vraiment l'impression de voir des... Des vaisseaux spatiaux. La... Le... Le... Leur... Leur... Leur moyen de propulsion en fait. Ce qui les fait glisser sur le sable. Je sais pas quoi on appelle ça. C'est de... Ce genre d'aéroglisseur en fait. Je trouve que ça fait... Je trouve que ça fait... Ça simule parfaitement des... Des... Des déplacements de vaisseaux. Comme s'ils flottaient en fait. Dans... Sur le sable. Ça simule parfaitement... Enfin pas parfaitement. Mais ça simule bien des... Des vaisseaux qui... Qui sont dans l'espace. Qui se déplacent dans l'espace. Après euh... Euh... Ce que j'ai trouvé pas mal aussi. C'est le... Le gestionnaire des senseurs. Qui euh... Reste sensiblement le même. Mais qui euh... Et ça fait plaisir de le voir en fait. Parce qu'eux. Ils ont gardé quand même un gameplay similaire. Euh... Ce que je trouve dommage par contre. C'est qu'on peut pas euh... Comme dans le 1 ou dans le 2. Je sais plus. Dans le 1 aussi. Oui. On peut pas euh... Assigner de formation à ces unités. C'est un peu dommage. Mais bon. Ils ont choisi de faire sans. Euh... Après ce que je pourrais dire du jeu. C'est que c'est un très bon jeu. Mais euh... Il a pas euh... Enfin pour moi c'est ce que j'ai ressenti. Il a pas euh... Ce petit quelque chose. Qui a fait euh... Dans World 1 et 2. Des sortes de... Je dirais pas de légendes. Si on pourrait dire de légendes. C'est pas des légendes ces jeux. Mais c'est... C'est quand même des jeux... Épiques. Ouais. Épiques. On peut dire ça. Qui ont marqué leur... Leur... Le... Le... Les RTS. Le Space Opera même. Et euh... Je trouve qu'il a pas... Réussi à... Atteindre leur niveau. C'est ça. Peut-être par le fait que ça se passe pas dans l'espace déjà. Voilà. Euh... Mais il y a une sorte de... C'est pareil au niveau de la difficulté. Là je viens de finir la campagne en difficile. Et franchement euh... Elle vaut pas la difficulté qu'il y avait dans Homeworld 1 et 2. C'est à dire que la difficulté d'un Homeworld 1 et 2. Quand on jouait en facile. Au bout d'un moment on galérait quand même pas mal. Là... Là on a bien vu que j'ai... J'ai fait des... Des trucs un peu... Con. J'ai perdu des unités bêtement. Mais là euh... La mission je l'ai fini en 20 minutes. Donc euh... Enfin... Je trouve que c'est dommage qu'ils aient euh... Qu'ils aient diminué la difficulté du jeu. Après c'est... C'est pareil pour un point. C'est que euh... Moi j'ai joué au Homeworld 2. Alors étant jeune. C'est sorti en 2004. Le 1 en 1999. Euh... Je pense que je passerai pas autant de jeux... Autant... Autant de jeux. Autant de temps... De jeux sur le mode escarmouche que je vous ai présenté dans une précédente vidéo qui pourra s'afficher ici. Euh... Je pense que je passerai pas autant de jeux... De temps... Je vais pas y arriver. Autant de temps dans le mode escarmouche que j'ai pu... Euh... Que j'ai passé dans Homeworld 2. Que dans celui-là. Parce que tout simplement je trouve que le... Le mode escarmouche est pas euh... Y'a un... Un mode de jeu qui est très intéressant. C'est celui-là. La récupération de relic. Euh... Mais... J'ai pas... J'ai pas euh... Je passerai pas autant de... De temps à jouer sur celui-là que sur le... Les... Les Homeworld. Donc... Je vais faire une petite conclusion. Globalement je trouve que le jeu est très bien. Même... Que ce soit au niveau esthétique. Que gameplay. Que... Euh... Graphisme. Parce qu'il faut dire que le jeu est quand même pas mal. Il est quand même beau. Les graphismes sont très travaillés. Mais euh... Euh... L'histoire corrobore. C'est-à-dire... Enfin corrobore. C'est euh... Elle est... Ils ont réussi à faire un préquel qui suit bien le... Qui fait pas d'anachronisme. Et qui... Qui suit ce qui était. En fait il utilise ce qui est présenté dans le... Dans le tout premier... Dans la tout première scématique du premier Homeworld. Et il arrive à le développer. Et je trouve que... Ils ont fait un très bon travail sur ce point là. Et d'ailleurs je serais pas contre... Une petite suite qui nous explique... Le passage... Euh... Deux... Des jeux en ce moment. Qui fait... Que lui il a suivi la... La... La truc. Et je trouve que la difficulté était... Et trop basse. Enfin pas trop basse. Je vais pas me la péter non plus. Parce que j'ai fini le jeu en difficile mais... Euh... Par rapport à la difficulté qu'il y avait dans le... Dans le... Dans les jeux précédents. Je trouve qu'ils l'ont... Peut-être un peu trop diminué. C'est ce qui fait que pour moi... C'est un bon jeu. Mais il ne vaut pas du tout... Euh... Euh... Donc voilà. Pour ce qui est de la suite. C'est à dire euh... Euh... Que je pensais faire une série justement sur... Homeworld Remastered Collection. Parce qu'il faut en parler. Ils ont... Ils ont refondu... Totalement le... Le jeu. C'est à dire qu'ils ont... Retravaillé tous les graphismes. Mais ils ont... Ils les ont remis en HD. Même en 4K il me semble. Je suis pas sûr. Donc il y aura une série sur... Homeworld Remastered Collection. Donc le 1. Puis le 2. Euh... J'ai le jeu. Mais je n'y ai pas encore touché. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et je pensais aussi faire euh... Des vidéos sur... D'autres types de jeux. C'est à dire... Hors RTS. Ou 4X. Euh... Plus des jeux euh... Je sais pas moi. Des jeux de... Type GTA. Ou peut-être euh... Peut-être autre chose. Du zombie. Je sais pas. Donc dites moi ce que vous en pensez. Euh... J'ai déjà quelques idées derrière la tête. Euh... Mais j'en parlerai ultérieurement. Et puis vous aurez la surprise du jeu que j'aurais choisi. Si vous avez des idées de jeu d'ailleurs. N'hésitez pas. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Euh... C'était le dernier épisode de Homeworld. Desert of Karak. Donc le préquel de Homeworld 1 et 2. Bon jeu. Voilà. C'est la conclusion c'est très bon jeu. Euh... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si elle vous a plu vous pouvez laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Euh... N'oubliez pas de comment... De commenter les... La vidéo. Si elle vous a plu. Euh... Ainsi que de la partager. Et... Euh... N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça fait... Ça fait... Ça fait vraiment plaisir quand je vois des gens qui suivent mes vidéos. Et qui euh... Et qui aiment... Je sais pas ce que quand on suit mes vidéos c'est parce qu'on aime ce que je fais. Mais... Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et que... Que ça les intéresse. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et... À la prochaine. C'est parti. 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 C'est parti.